Générique ... Bienvenue dans ce Culture Mag consacré à Rabin The Last Days, une coproduction franco-israélienne réalisée par Amos Guitaï. Qu'est-ce que cela signifie, enquêter 20 ans après l'assassinat d'Israq Rabin ? Pourquoi Amos a-t-il voulu faire un mix d'images, d'archives, de fictions ? Ces questions et d'autres encore nous lui avons posées avant son départ pour l'Amosra de Venise. C'est parti ! Voilà pour le sommaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup Amos Guitaï d'être avec nous pour aborder ces sujets. Nous vous donnez la primeur de ce festival de Venise, un festival que vous aimez beaucoup. Bon nombre de vos films ont été présentés. C'est le septième maintenant. Qu'est-ce que vous aimez à Venise et pourquoi, à votre avis, Venise vous aime à ce point ? Écoute, Venise, c'est vraiment, d'abord, c'est une ville géniale. Alors, la chose qui est très agréable, c'est-à-dire qu'on a un film, mais on peut aussi aller promener, regarder le biennale d'art plastique, etc. Et comme, Valérie, tu es au courant que je suis simplement un architecte, alors mon métier… Mon fils d'architecte de Barros, mon père d'architecte de Barros, fils était élève de Miss Van der Rohe, de Kandinsky. Alors comme Venise m'invite, je profite toujours de prendre un ou deux jours de sortie du cinéma, de voir d'oeuvres d'art, de voir où on est, effectivement. Une affaire esthétique et de cœur. Donc, à cette 72e édition, vous présentez, Amos Guitaï, votre dernier film dont tout le monde parle et dont tout le monde va parler, « The Last Day of Israq Rabin ». Je ne sais pas bien comment ce sera traduit en français. Est-ce que c'est votre façon à vous, façon particulière, de célébrer les 20 ans anniversaire de l'assassinat d'Israq Rabin ? Oui, je ne sais pas si on peut dire « célébrer », parce que c'est un mouvement tragique dans l'histoire contemporaine. Moi, j'ai dit que ce film, j'ai fait d'abord comme citoyen, même avant cinéaste. Je trouve qu'il faut parler, reparler, ré-réfléchir de ce courant qui, maintenant, n'est pas au pouvoir, qui était que Fogtima, pour qu'Israël existe. C'est-à-dire, pour moi, Rabin, c'est un patriote israélien. Il était envie qu'Israël reste avec une série d'accords dans cette région. Ce n'est pas un hasard que, d'ailleurs, dans les funérailles de Rabin, il y avait tout le Moyen-Orient. C'est comme, il y avait une sorte de disparition de frontières. Tout le monde est venu. Ça veut dire quoi ? Vous êtes nostalgique de ça ? Tu sais, mon rapport avec l'histoire, il n'est pas nostalgique. C'est un rapport, parce que je crois que le cinéma, c'est un médium extrêmement fort de mémoire. Et je crois que chez nous, c'est-à-dire, chez le peuple juif, si on n'avait pas cet ingrédient d'amour de l'histoire, on n'était pas là. On n'était pas là pour parler. C'est-à-dire, l'histoire, la mémoire, c'est un aspect important. La mémoire fait son travail. Il revient. Ce n'est pas si linéaire qu'on pense, bon, il a mené un truc, c'est fini. Maintenant, le courant actuel, il va rester forever. Alors, je trouve que le cinéma, il a un rôle, et c'est tous les films que j'ai faits, Kadoch, Kippour, etc. Que le cinéma, c'est une affaire de dialoguer avec la société. Oui, enfin, on va en reparler, mais c'est vrai que vous aimez questionner votre pays. C'est parfois irritant, mais vous le questionnez tout le temps. Et d'ailleurs, on salue de ce point de vue-là votre constance et votre, d'une certaine façon, nationalisme. Je voudrais qu'on revienne sur le film. Je ne crois pas que c'est nationalisme, mais je crois que le meilleur hommage qu'un artiste, c'est l'écrivain aussi, le grand écrivain. Il peut faire à son culture, c'est d'être critique, de ne pas faire... Les cultures fortes, ils n'ont pas besoin d'agences de relations publiques, ils sont forts. Israël, c'est une expérience forte. Vous le faites avec constance. Alors, Rabin, The Last Day, comme pas toujours, mais souvent chez vous, est un film hybride. Il y a un mélange d'images de fiction et un mélange d'images d'archives. J'ai deux questions là-dessus. Pourquoi ce dispositif et qu'est-ce qui vous a poussé finalement à donner à la fois un rôle, à incarner le Premier ministre et puis finalement à le juxtaposer avec des images d'archives ? C'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup la chose que m'a dit Jeanne Moreau. Parce qu'il m'a dit, Amos, comme je décide, parce que j'ai fait plusieurs projets de théâtre, de cinéma. Et il m'a dit, comme je décide de faire un projet, parce que si je prends un projet, si je peux apprendre quelque chose que je ne sais pas encore. Et j'ai appris beaucoup de choses à travers effectivement d'archives, parce qu'on a raconté le président de la Cour suprême d'époque, Chamgar. Et Chamgar, il nous a donné beaucoup d'accès aux archives. Alors, ça va être un film qui va faire beaucoup parler, bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce film ? Parce que finalement, vous faites partie des plus grands réalisateurs israéliens. Et vous êtes probablement le seul, à ma connaissance, à avoir fait un film sur un héros national. Il n'y en a pas eu dans le cinéma israélien. Vous êtes le premier, à votre façon, mais vous êtes le premier. Qu'est-ce que vous, vous avez voulu dire sur Yitzhak Rabin dans ce film ? Ce n'est pas tellement un rapport d'héroïsme, tu vois. Yitzhak Rabin, je crois qu'il a été respecté par tout le monde, par son integrity. C'est un mec qui a dit la même chose qu'il a pensé. Et là, on est actuellement dans un régime de médias, tu vois, des spins de médias. Alors, je crois que la raison qu'il y a beaucoup de monde qui est déplacé pour effectivement être ici, dans le funéral de Rabin, parce qu'il a touché le cœur de tout le Moyen-Orient. Et je crois qu'on peut être très malin, tout le temps manipuler l'un contre l'autre, déchirer la société israélienne, qui est malheureusement le phénomène actuel. C'est-à-dire qu'on lance les laïcs contre les religieux, les religieux contre les laïcs, la gauche contre la droite, les juifs contre les arabes. Si je comprends bien, ça veut dire que vous avez servi des 20 ans anniversaire de la mort de Rabin pour dénoncer finalement ce qui se passe en ce moment dans votre pays ? Ce n'est pas si direct, tu sais, le cinéma, comme tout l'œuvre d'art et de littérature, il ne peut pas être linéaire, c'est-à-dire, ce n'est pas du journalisme. Mais c'est pour faire réfléchir, oui. Alors réfléchir à quoi ? Réfléchir qu'il y a un autre chemin. L'autre chemin, ce n'est pas strictement rien faire que la phase actuelle, ou unilatéral, c'est-à-dire, tu vas découvrir dans le film, des interviews que j'ai filmées, moi, avec lui à Gaza, il parle aussi de Gaza, il parle du fait que si Israël sort d'une façon unilatérale de Gaza, il dit ça 10 ans avant Sharon, ça va être chaotique, le pire va prendre le pouvoir, et si Israël sort de Gaza, il faut que les gens qui sont salariés vont être payés, il faut qu'il y ait de l'eau, d'électricité, c'est-à-dire, si on fait un accord avec quelqu'un, c'est comme les relations intimes, il faut que ce quelqu'un existe, existe. Et je crois que cette attitude, on a perdu. Amos Gitaï, vous avez bien évidemment fait tourner aussi l'assassin d'Isra Krabin. Est-ce que c'était difficile de trouver un acteur qui accepte d'incarner ce rôle ? Non, ce n'est non plus le rôle principal, vraiment l'accès principal, c'est la commission d'enquête, qu'il était nommé, qui avait un mandat assez partiel, il était centré surtout sur les défauts opérationnels. Et nous, on a élargi, on a parlé aussi d'incitation, de tous les gens qui ont incité à tuer Krabin. Vous avez dit quelque part que vous avez regretté qu'il n'y ait eu aucune enquête officielle avant l'assassinat d'Isra Krabin, aucune enquête officielle sur toutes les menaces, sur toute la violence qui commence à pointer dans votre pays. Parce qu'il y a des forces dangereuses qu'il fallait mettre en ordre. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de ça. Est-ce que vous pensez que l'assassinat d'Isra Krabin aurait pu être évité s'il y avait eu une enquête comme il y a maintenant dans votre pays ? Je ne peux pas vous dire de façon définitive. Il y a eu au mois de juillet de terribles manifestations de violence en Israël. Un petit bébé brûlé vif à des actes. On a parlé de terrorisme juif, de terreur juif. Mais le président Rivlin a même eu des menaces de mort. Une enquête est engagée pour en savoir plus. Netanyah, il s'est positionné. L'ensemble de votre pays s'est mobilisé. Qu'est-ce que c'est pour vous, le terrorisme juif ? La terreur juif ? Je crois que c'est la continuation de courants fous. Même s'ils sont soutenus par certains... Les gens qui disent qu'ils sont religieux. Moi, je ne connais aucune religion. Et je ne soutiens aucune religion qui part pour la mort. Donc, il a fait de Dieu. C'est Dieu pour vous ? Ou c'est des territoires ? Tu sais comment je ne suis pas religieux. Alors, je n'ai pas un dialogue quotidien. Mais j'appelle quand même Amos. Il y a un de mes films qui rend hommage à Amos historique. Qui était berger sur le montant de Rebron. Qui a écrit un texte fabuleux de l'Ancien Testament. Mais hyper critique sur l'abus de pouvoir. Alors, moi, je trouve qu'il faut, dans cette région très explosive, il faut vraiment être très prudent. C'est très facile d'être pyroman. Selon vous, Amos Gitaï, il est né quand, ce terrorisme juif ? Dont on a parlé en Israël beaucoup et dans les médias internationaux. Je crois qu'il y a toujours des courants messianiques. Et pour moi, l'État d'Israël était créé par les gens comme mes grands-parents maternels. qui sont partis de la Russie, après la série de pogroms en 1905, des pogroms de Kishinov. Mais c'était un acte politique rationnel. Ce n'était pas un acte mystique ni religieux. Alors, comme il y a une croissance de courants qui veulent prendre le pouvoir et rendre ça en affaire religieuse, je crois que ce n'est pas un projet d'Israël, c'est une décision politique, une conclusion de souffrance juive de siècle. Il faut que ça reste un... Alors, si c'est politique, alors dans le monde politique, il y a des solutions pragmatiques. Il n'y a pas strictement le fanatisme, l'idée absolutiste. – Je le disais tout à l'heure, vous faites partie de ces cinéastes, vous êtes probablement le seul à questionner avec constance les fondamentaux de votre pays, avec beaucoup d'amour, ça peut irriter parfois dans votre propre pays. Vous représentez souvent Israël à l'international, les gens vous aiment à l'international, peut-être un peu moins dans votre pays. Est-ce que vous avez un peu peur de la sortie de votre film en Israël ? – Je ne vais pas peur, je suis sûr que ça va intéresser beaucoup d'Israéliens. – Oui, mais encore ? Oui, ça c'est sûr, évidemment, il sera cramé. – Bien sûr que ça va les intéresser. – Écoute, moi je trouve que si on dit des choses, c'est normal qu'il y a des gens qui… Si on dit des choses, si on ne dit rien du tout et c'est strictement des showbiz vides, alors c'est normal que tout le monde va nous aimer. Mais si on a envie d'une société si intéressante, mais si touchante, de dire des choses, c'est normal que les gens vont avoir des oppositions pour ou contre, les délais sont légitimes. – Alors, malheureusement, on n'a pas vu… – Moi j'invite tous les gouvernements de venir le 4 novembre à Echala Tarbut, où on va voir le premier Israélien, de voir le film. – Mais pourquoi pas, bien sûr, on peut même organiser. – On ne fait pas de speech, non, non, on n'a pas besoin d'organiser, ils sont comme des gens normaux, ils peuvent venir, et je crois qu'ils vont apprendre certaines choses. – Est-ce que vous avez peur ? Alors, on n'a pas pu voir le film, puisqu'il est présenté à Venise en avant-première mondiale, mais on est quand même très très content de vous avoir sur le plateau. Vous avez… alors, vous ne voulez pas que je dise le mot peur, d'accord, on n'a pas peur, mais je ne sais pas, vous êtes inquiet quand vous sortez un film sur un sujet pareil ? – Écoute, moi je ne suis pas inquiet. – Vous allez descendre des marches, des montées, je ne sais pas comment c'est. – Moi je trouve qu'il y a des choses qu'il faut évoquer, des questions qu'il faut parler. J'ai fait la même chose sur Kadosh, sur Kadma, sur Terre promise, sur le trafic des femmes pour la prostitution dans le Moyen-Orient, et c'est le cas aussi des rabbins de l'Asté. – Mais vous n'avez pas parfois le sentiment d'être l'Israélien de service à l'international ? – Écoute, moi j'ai fait le film. Alors à partir de là, le journaliste, il peut écrire, il y a la liberté de la presse. – Alors, sans avoir vu le film, je le répète, j'ai un sentiment comme ça, une intuition de quelque chose de très mélancolique, de très triste, finalement 20 ans après l'assassinat de Rabhi, et vu le contexte d'Iraël, il y a quelque chose qui n'a pas marché, il y a quelque chose qui ne marche pas. – L'habitude des médias de parler de choses qui ne sont pas vues, ce n'est pas bien. – Mais ce n'est pas bien, ce n'est pas de ma faute, c'est vous qui m'avez pas montré votre film. – Non, non, ce n'est pas à la faute de personne. – Non, bien sûr, c'est la faute de personne. – Mais ne fais pas de conclusion des choses que tu n'as pas vues, c'est la seule chose. – Non, mais alors je pose ma question autrement, est-ce que 20 ans après la mort d'Israël Krabin, après avoir vu votre film, après avoir enquêté, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mélancolie qui sort chez vous, qui dit, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon pays, il y a un truc qui a failli. – Moi, je ne cours pas pour les conclusions, je trouve que l'histoire, c'est une affaire ouverte, et on verra. – Non, mais je crois qu'il y a beaucoup de facteurs qui changent le réel. Et je crois que la culture, c'est-à-dire la littérature, l'art plastique, le cinéma, la musique, c'est tout ça, c'est des œuvres humaines, des gens qui sont impliqués, qu'il y a certaines choses qui changent. Et je crois que, pour le mien, je crois que la force de certains aspects de la culture israélienne, c'est exactement ça. Si c'était une culture nickel, que 100% de tout le monde va être d'accord, que les porte-parole du gouvernement, il va féliciter jour et nuit, je crois que ça va être vraiment fort. Israël, c'est une expérience forte, il mérite une culture forte. Il mérite que la culture israélienne engage avec le réel. Et je crois qu'avec cet engagement, il y avait de très grandes œuvres littéraires, des poésies, des cinémas, etc. C'est bien. Bien sûr. J'adorerais terminer l'émission là-dessus, mais j'ai une autre question à vous poser, à Bozgitaï. Il y a 20 ans, bien évidemment, quand Rabin, votre premier ministre, a été assassiné, vous deviez être sur la place. Notre premier ministre. Notre premier ministre a été assassiné, vous deviez être probablement sur la place. Là, nous sommes là 20 ans après. Qu'est-ce que vous, vous avez appris de cette enquête que vous avez menée pour comprendre ce qui s'est passé il y a 20 ans ? Non, je crois qu'effectivement, la faiblesse des enquêtes qui étaient faites, dû à la nécessité de faire le film, c'était qu'il était partiel. Les commissions qui étaient peuplées par des gens très honorables, des bons juristes, étaient centrées strictement sur les failures fonctionnels. C'est-à-dire que si un mec de service secret, il a regardé à droite, pas à gauche, etc. Si la préparation n'était pas assez bien faite, etc. Mais ils n'ont pas fait aucune enquête sur l'incitation d'assassiner. Je crois que cet manque-là, il m'a appelé comme citoyen israélien de faire un film qui va poser plusieurs questions. Donc à l'époque, il y avait eu un manque dans l'enquête. Est-ce que vous pouvez reconnaître qu'en juillet, le gouvernement israélien a plutôt bien réagi, vu ce qui s'est passé ? Écoute, gardons le compliment un peu plus tard. – D'accord. Merci beaucoup Amos Guitaï. Je vous souhaite une belle projection à venir, je vous souhaite une belle sortie. On ira voir ce film, je vous le promets. – 4 novembre. – 4 novembre, merci Amos Guitaï. Voilà, nous on se retrouve demain à la même heure pour un nouveau journal de la culture. Juste après, c'est l'info qui continue sur 24 News. Merci. – Sous-titrage ST' 501